Musique De belles routes escarpées et du soleil toute l'année, bienvenue à Calpé. Le team Total Direct Energy a pris ses quartiers en Espagne pour une semaine d'entraînement avec un programme chargé. Sur le premier bloc, il y a journée de test de demain. On a allongé un peu les durées de test, on passe de 40 secondes à une minute. On fait vraiment un effort lactique, vraiment être dans l'affaire lactique. Le test 5 minutes, on le garde au col de rate. Ce stage, c'est l'occasion de croiser les nouvelles recrues. Ils sont au nombre de 9 cette année. Et côté staff, il y a aussi des petits nouveaux, comme Olivier, l'ancien mécano du Vendéhu, ou encore le jeune retraité Alexandre Pichot, qui est passé de l'autre côté de la barrière pour devenir assistant sportif. J'ai commencé mon premier massage hier, et puis j'apprends avec mes collègues, le ravito, tout ce qu'on ne faisait pas quand on était coureur. Forcément, ça change, c'est totalement différent, mais voilà, c'est autre chose, c'est des choses sympas à faire aussi. L'objectif pour cette première journée, c'est une reprise en douceur, histoire de se remettre en jambes. La sortie commune à tout le monde, à 3h, 3h30, on va remettre en route avant de commencer à taper dedans demain. On va reprendre tranquillement, on va faire un petit 3h, 3h30, et puis après on va travailler sur un peu plus d'intensité pour l'arrivée des courses, et on va profiter du soleil et du terrain de jeu. Si ce premier jour de stage sert à se remettre en selle, pour la plupart, la condition physique est déjà là. On a tous entre 3 semaines à 1 mois et demi de reprise, là pour le coup ça fait 2 mois qu'on a roulé, on a tous presque 5000 bornes au compteur déjà, tout le monde est déjà bien en forme, affûté et prêt à en découdre. On va partir, time is time. Rapid, pousse, pimp, Adrie, Simon et obtenu. Pour ne pas former un trop gros peloton, les 23 coureurs se partagent en 3 groupes. Au bout d'une trentaine de kilomètres, le premier groupe s'arrête. Adrien est victime d'une crevaison, mais changer une roue avec des freins à disque n'est pas sa spécialité. Apparemment, il faut entendre ça, là. Ouais, mais je vais pas laisser le truc derrière comme un chambier, d'homme. Attends, merde. Ouais, il faut gagner du temps, hein. Ah merde, putain, le disque. Alors ça, par contre, je sais pas comment on fait. Ouais, il faut une petite BTR. Quelques boss sont à franchir sur les 120 kilomètres du parcours proposé aujourd'hui, un beau terrain de jeu. Première sortie, heureusement, c'est cool. On roule pas trop vite, pas trop long. On a 31 moyennes et 3 heures de vélo à ce moment. Encore 30 minutes, on est rentré. Comme ça, on est prêts pour demain. Chaque année en hiver, la quasi-totalité du peloton professionnel s'installe ponctuellement à Calpé, car la région comporte beaucoup d'atouts. L'avantage d'être ici, c'est que, déjà, le soleil, on est quasiment sûr de l'avoir tous les jours. Et puis, les gens, les gens respectent vraiment les coureurs cyclistes. C'est beaucoup moins dangereux que de faire des stages dans le sud de la France. Et puis, les routes s'y prêtent. Il y a les montagnes juste à côté. Non, il y a un bon terrain d'entraînement. Et puis, bah, il y a qu'avoir, il y a tout le peloton, pratiquement. Il y a toutes les équipes dans cette région. Après un peu plus de 3 heures de selle, les coureurs rentrent à l'hôtel. On est partis vraiment super tranquilles. Histoire que tout le monde se mette en route, gentiment. Il y en a qui ont des nouveaux vélos, d'autres qui ont des nouvelles chaussures. Donc, il y a eu 2-3 petits bricolages à faire. Mais, voilà, on a fini un petit peu plus fort et puis c'était très bien. Un stage de début d'année sert aussi à procéder à quelques ajustements matériels. Paul, lui, n'est pas encore décidé sur le choix de son cintre. C'est vrai que je me sens mieux avec un 110 par 42. Il y a toujours des petits changements en fonction aussi des sensations, du matériel qu'on a à la dispo. On a envie de tester des choses aussi pour attaquer la saison en étant vraiment bien sur sa bécane. Et voilà, après, de plus changer, de plus embêter les mécanos et surtout être confortablement bien posé dessus parce qu'on fait quand même pas mal de bornes à l'année. Une partie du groupe prendra son envol dès ce vendredi pour disputer la première course de la saison au Gabon. L'entraînement se poursuit pour les autres jusqu'à jeudi prochain. Un peu plus de 1000 km sont encore au programme. De quoi préparer idéalement la saison 2020. Sous-titrage ST' 501